Sat Nam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous aujourd'hui une méditation pour renforcer le système nerveux. Avant de vous en dire un peu plus sur le sujet, je voulais vous remercier pour votre présence et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que je vais vous apporter des clés, enfin, car à travers ces vidéos, vous allez découvrir la puissance du Kundalini Yoga et que cette pratique va pouvoir vous aider, vous soutenir en tous les cas. Donc, bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Je vais inviter aussi les nouveaux venus à s'abonner à la chaîne, surtout si le contenu vous a plu. C'est très important pour moi, c'est vraiment une façon de montrer votre intérêt. Et vous pouvez aussi tout à fait partager vos retours, me laisser un petit commentaire. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va pratiquer une méditation pour renforcer le système nerveux. Alors, pourquoi renforcer le système nerveux ? Le système nerveux, en fait, intervient, entre autres, dans la réponse au stress, en fait. Et on est tous soumis au stress, plus ou moins, que ce soit la sur-sollicitation d'informations qui nous viennent de nos téléphones ou de nos ordis, que ce soit un stress lorsqu'on est citadin, donc de bruit, de lumière, que ce soit un stress au travail, que ce soit un stress avec les enfants. Tout est propice au stress. Et donc, le système nerveux intervient dans la réponse au stress. Le problème, c'est que quand on a subi des stress chroniques et qu'on est déjà très stressé, le système nerveux est sur-sollicité et du coup, avec le temps, il s'affaiblit. D'où la nécessité de renforcer ce système nerveux. Ça, c'est une raison, mais il y a aussi l'alimentation, la façon dont on va compenser le stress. Soit avec le café, avec le chocolat, avec l'alcool, le tabac, que sais-je encore. Tout ça va venir jouer aussi et affaiblir le système nerveux. Et ça, c'est qu'une petite partie. Donc aujourd'hui, on va faire une méditation qui va venir vraiment consolider, qui va vous permettre d'être plus déterminé, d'avoir l'esprit plus clair. Et tout simplement, quand on a un système nerveux qui fonctionne mieux, prendre des décisions avec du recul, on ne va pas être en réaction. Souvent, quand on est stressé, quand on a un stress chronique, les périodes où on va être fatigué, on va sur-réagir. On va partir au quart de tour. Donc là, on va faire en sorte de prendre soin de notre système nerveux. Et de lui apporter de l'attention. Déjà, essayer de l'apaiser. Donc la méditation aide beaucoup parce qu'on va venir faire appel au système nerveux parasympathique. C'est un peu la pédale de frein de l'organisme. C'est là où on va essayer de ralentir le rythme cardiaque, de relâcher les tensions, etc. Donc déjà, essayer de recréer un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc pour cette méditation, on va être assis en posture confortable. On va mettre les mains en gianodra, donc pouce contre index, qu'on va poser sur les genoux. Et on va inspirer en dix à coups par le nez. Et en inspirant, sur chaque à coup, on va élever un petit peu les bras. Jusqu'à ce que la dixième inspiration, les bras soient étirés au-dessus de la tête. Et sur l'expire, on va venir joindre les mains et redescendre les mains en mudra de prière jusqu'au nombril. Et là, de nouveau, on va les séparer, les remettre en gianodra. Et on va monter les mains en inspirant en dix à coups. Pendant qu'on va soulever les bras en dix à coups, on va faire vibrer le mantra. Donc, mentalement, sur chaque inspire. Et sur l'expire, on va mettre les mains en mudra de prière, redescendre en faisant vibrer. Donc, gourou, ça n'a rien à voir avec un gourou, ce qu'on peut imaginer. Si vous imaginez, peut-être que vous n'imaginez pas. Gou, c'est l'obscurité. Roux, c'est la lumière. C'est vraiment le chemin de conscience pour aller de l'ignorance vers la connaissance ou de l'ombre vers la lumière. Après, vous pouvez choisir la signification qui vous touche ou qui vous parle le plus. Et wow, c'est l'extase. C'est vraiment wow. Je suis touchée par la grâce. Je suis touchée par cette connaissance, par cette évolution, par de l'ombre vers la lumière. Le chemin, en fait. Donc, les yeux vont être fermés au neuf dixième. Il n'y a pas de position de regard précisée. Vous pouvez poser le regard sur le nez avec juste un petit filet de lumière. On vibre wow dix fois en montant les bras en dix fois et en inspirant par le nez en dix à coups. Et on expire longuement, profondément en faisant vibrer. Gou, l'idée est de... Commencer par trois minutes et de pouvoir l'étirer jusqu'à onze minutes par jour. Vous pouvez augmenter progressivement. On va le pratiquer six minutes. Là, en général, je vous fais le minimum. Mais là, je vais vous faire entre les deux. On va pratiquer six minutes. Mais vous, vous pouvez... Vous mettez un timer sur trois minutes et commencer par trois minutes si vous le désirez. Donc, tout d'abord, on va venir frotter les mains pour ouvrir l'espace. Donc, vous êtes assis en posture confortable. Le dos bien droit. La colonne bien étirée. Vous pouvez aussi pratiquer sur une chaise. Si vous n'êtes pas bien installé, vous ne vous sentez pas stable dans la posture dite confortable. Donc, les yeux sont fermés et on va ouvrir l'espace avec le mantra On Amo, Golo Dev Namo. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Évitez l'air totalement. Et inspirez pour chanter. On Amo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo. Amo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo, Guru Dev Namo. Amo, Guru Dev Namo, 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 Guru Dev N Inspirez, gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence, ici maintenant, expirez, relâchez. Donc, on va commencer la méditation, les mains en gan mudra, pouce contre index, les autres doigts sont tendus, les bras, les poignets sur les genoux, on inspire en dix à coups, en faisant vibrer le mantra Awa, on redescend, on joie les mains au-dessus de la tête en mudra de prière et on redescend les mains jusqu'au nombril, en faisant vibrer Guru, et on expire en une seule fois, longuement et profondément. Les yeux sont ouverts au un dixième. Merci. 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 друз. Vous allez inspirer profondément, expirez, relâchez les mains les poser sur les genoux, les paumes vers le ciel, gardez les yeux fermés un instant et prenez le temps de ressentir, d'accueillir ce qui est là et on va venir joindre les mains en montrées de prière pour refermer l'espace inspirez expirez inspirez sainte n'aum sainte n'aum sainte n'aum merci à vous sainte n'aum merci 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 belle pratique à vous surtout c'est le moment c'est la rentrée donc si ce yoga vous plaît n'hésitez pas à trouver un cours en présentiel dans votre région dans votre ville je suis sûre qu'il ya un cours pas très loin parce que rien de tel que de pratiquer en groupe et c'est vraiment très très différent que l'expérience en ligne donc c'est bien de pratiquer en ligne mais surtout vraiment inscrivez vous dans un courant présentiel et fait cette expérience en en réel vous allez vivre autre chose encore en tous les cas merci beaucoup merci pour votre écoute et merci pour vos retours merci pour votre présence et à très bientôt merci pour votre avis merci pour votre avis merci pour votre avis